Le trafic a repris progressivement tout au long de cette journée à la SNCF. Des perturbations locales existent encore, notamment dans le nord et l'est du pays. Mais ce soir, il nous faut donc revenir sur cette grève sauvage d'hier qui a gêné et parfois mécontenté des millions d'usagers français. Alors avec nous, le nouveau PDG de la SNCF, M. Essig. Alors, M. Essig, on peut s'étonner en effet que des mesures en matière de contrôle de sécurité après les événements de cet été, 83 morts dans les différentes catastrophes ferroviaires, aient été annulés à la suite d'un mouvement de mécontentement, mécontentement même très fort de la part des cheminots. Alors, ces décisions étaient-elles bonnes ou mauvaises ? La mobilisation de la SNCF pour la sécurité est une bonne chose et elle doit être maintenue. Maintenant, quand on voit qu'il y a un grand malentendu entre la direction de l'entreprise et son personnel, il faut arrêter les frais. Alors, c'était visiblement le style légèrement combinatoire de votre note qui avait choqué les cheminots. Voilà. Moi, depuis que j'ai pris la présidence de la SNCF, il y a 15 jours, j'ai rencontré tous les partenaires, la direction générale et les organisations syndicales. Et je me suis aperçu qu'ils sont tous d'accord. Tous d'accord, mais il y a eu... la direction générale a voulu faire vite et faire bien. Vous avez fait vite et mal. Finalement, les cheminots l'ont interprété autrement. Moi, je connais leur fierté, je connais l'amour qu'ils ont de leur métier et ils ont compris autrement le message. Donc, vous acceptez, vous dites, j'ai fait une erreur, disons, de style. Je dis simplement, maintenant, il faut repartir sur des bases saines. Bien. Alors, vous allez donc quand même procéder à des contrôles de sécurité auprès de ces agents de conduite. Le conseil d'administration de la SNCF s'est penché sur ce problème mercredi dernier. Et il a décidé d'attaquer le problème par toutes ses composantes, les hommes, bien sûr, les équipements, la réglementation. Et nous allons traiter ce problème ensemble, en concertation avec le personnel. Il en va de même pour le contrôle de connaissances. Mais vous n'auriez pas pu commencer par là, monsieur... Oui. La SNCF est une grande entreprise. Et elle a aussi son histoire, sa tradition. Ce que je peux apporter de nouveau, peut-être, dans cette entreprise, c'est le dialogue, la concertation. Donc, il y aura d'autres décisions du même type. C'est-à-dire des contrôles de sécurité auprès des agents, mais sous une autre forme. Exactement. L'objectif qu'il faut atteindre, c'est l'adhésion de tous les cheminots à la sécurité. Bien. Monsieur Essig, c'est tout de même... Ce sera la conclusion. C'est tout de même un mauvais début pour vous. Vous le disiez tout à l'heure. Vous êtes là depuis 15 jours. Bon. Effectivement, j'aurais préféré partir dans d'autres circonstances. Mais je ne suis pas l'homme à esquiver les difficultés. Je pense que je suis capable de les dominer avec l'équipe de la SNCF, surtout avec les 240 000 cheminots qui la constituent et auxquels je fais confiance. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.